Le 12h30 Ensemble, bonjour et merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, rencontre avec Nicolas Pulluen, auteur du livre Mon Petit Loup, récit d'une enfance abusée, agressée sexuellement. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez personnellement été victime d'un ceste abusé dans votre jeunesse. Vous n'aviez qu'entre 5 ans et 7 ans. Où et à quelle fréquence se sont déroulées ces agressions ? Où ? C'était toujours au même endroit, dans une maison de famille. A quelle fréquence ? C'est difficile à dire, puisque c'est des souvenirs qui viennent et qui sont difficiles à rassembler. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des images qui restent. Mais ce qui est aussi certain, c'est que c'est arrivé, on va parler en nombre de fois, c'est arrivé des dizaines de fois. Des dizaines de fois pendant à peu près 2 années, peut-être 15, 20, 30 fois, je ne sais pas. C'est difficile à dire, mais c'est arrivé très souvent. Lorsque cela se passe dans la sphère familiale, que se passe-t-il dans la tête d'un enfant ? Alors, à 5 ans, c'est difficile. C'est tout le travail que j'ai fait récemment qui m'a permis de mettre des mots sur ce que j'ai pu ressentir à l'époque et comment j'ai pu réagir par rapport à ce que je vivais à l'âge que j'avais. Parce qu'à 5 ans, on est en train de se construire et on tombe sur quelqu'un qui vous démolit. Je savais que déjà, ce qui se passait, ce n'était pas normal. Je savais que ce que je vivais n'était pas une chose normale. Je n'avais pas de menace de la part de mon agresseur, parce que cela se faisait dans un silence total. Mais je savais qu'il ne fallait pas que je parle. Et plus tard, j'ai compris en grandissant aussi, quand cela continuait à se passer, j'ai compris que si j'en parlais, je risquais de mettre en péril tout l'équilibre familial qui était un équilibre plaisant. Moi, j'ai des souvenirs d'enfance qui sont des beaux souvenirs, à part ce qui m'a déglingué quand j'étais gamin et avec lequel il a fallu que je vive. Mais sinon, mon environnement proche, ma famille, mes parents, c'était des gens qui étaient aimants. Votre agresseur, un cousin à vous, comment survit-on à cela ? C'est le mot, c'est survivre. Il y a plusieurs stratégies de survie. J'en parle dans le livre, justement. Moi, j'ai connu la survie, c'est-à-dire que je me suis battu pour vivre. J'aurais très bien pu tomber dans l'amnésie traumatique, comme c'est le cas pour beaucoup de monde. Le choc est tel qu'il y a une dissociation qui se passe, et ça s'enfuit, et on n'y pense plus. Moi, j'y ai pensé chaque jour de ma vie. J'ai eu les images tous les jours, de manière intempestive, et j'étais colonisé par ces images, toujours comme de nuit. J'ai perdu le sommeil, et j'ai été dans une hyperactivité permanente. C'est-à-dire que j'ai toujours bossé, fait 10 000 trucs en même temps, pour ne pas penser. Et j'y ai ajouté un paquet d'addictions aussi, qui étaient là pour me soulager au départ, et qui rapidement sont devenues des addictions. Et plus de 40 ans après, qu'est-ce qui vous a décidé à écrire ? Votre histoire dans ce livre, « Mon petit loup », un soulagement également, la libération de la parole ? C'est la personne la plus proche de moi, c'est ma femme qui m'a aidé, en me mettant le pied à l'étrier, qui m'a glissé l'idée d'écrire. C'était assez implicite, parce qu'encore une fois, on n'en parlait pas, de tout ça. Mais elle savait qu'il y avait ça, justement. Et j'ai commencé à écrire au mois de juillet, et en fait c'est sorti, mais en 4 mois j'ai écrit le livre qui sort aujourd'hui. D'ailleurs le titre « Mon petit loup » n'est pas choisi au hasard. Non, « Mon petit loup », alors en fait, ça je l'explique aussi dans le bouquin, c'est que très petit, j'ai entendu cette chanson sans en comprendre le sens, et c'est une chanson qui m'a toujours parlé, sans que je comprenne vraiment le sens, et quand je dis que je ne le comprenais pas, j'avais peut-être 30 ans quand j'ai compris de quoi ça parlait, mais c'est une chanson qui m'a toujours consolé. Une chanson de Pierre Perret. Et donc le jour où j'ai décidé d'écrire, je me suis dit que ça s'appellerait « Mon petit loup », parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a accompagné toute ma vie. Toute ma vie j'ai pensé à ça, il se trouve que cette chanson a été écrite en 79, c'est l'année pendant laquelle ça a arrêté mon calvaire. Donc il y a eu toute une symbolique là-dessus, et voilà, j'ai décidé que ça serait « Mon petit loup », que ça s'appellerait comme ça, et voilà. Et j'ai voulu acter ce livre aussi autour de beaucoup de musique, puisque la musique m'a accompagné toute ma vie, et tous les récits que je peux faire dans ce livre sont bercés de musique. Alors justement, votre cri dans « Mon petit loup » est celui aussi des millions de victimes, à travers quatre autres récits. Quelle a été votre démarche pour raconter leurs mots, M-A-8, à travers les mots dans votre livre ? Alors ma première démarche, c'était de raconter mon histoire, une stratégie de survie, en fait, qui était à la fois liée à de l'autodestruction, mais une fois que j'avais raconté ça, je me suis dit que je n'allais pas en faire des pages et des pages. Pour moi, mon histoire, elle était dite en une trentaine de pages, et c'était suffisant, je voulais que ce soit impactant et concis. J'ai tenu aussi à raconter une autre histoire vraie, qui est l'histoire de la fille de mes amis, qui a subi des choses adolescentes, et qui est partie en dérive pendant huit années, jusqu'à en décéder l'an dernier, de trop d'abus, de trop de souffrance. Cette histoire, je l'ai appelé l'UT pour mourir. Alors, mon position à ma stratégie de survie, et puis à ça, pour écrire, il a fallu que je me documente énormément pour maîtriser la sémantique qui entoure le sujet, qui n'était pas le cas, puisque je n'en avais jamais parlé. Et en étudiant, en écoutant beaucoup de reportages, de témoignages, en lisant des rapports d'experts, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres stratégies, qui étaient de ceux dont je parlais tout à l'heure, l'amnésie traumatique, mais il y a aussi le déni, et il y a aussi une chose qu'il ne faut pas occulter, c'est qu'il y a beaucoup de... Enfin, beaucoup. Il y a des gens qui reproduisent. Il ne faut surtout pas généraliser, c'est-à-dire que les gens qui sont abusés ne vont pas forcément reproduire. Par contre, ce qui est vrai, dans un fort pourcentage, c'est que les abuseurs, les auteurs, ont souvent été abusés. Et ça sera le mot de la fin. Écrire pour ne pas périr, libérer la parole et continuer à combattre pour la protection de l'enfance. Merci, Nicolas Pulen, d'avoir témoigné dans ce 12h30 ensemble sur l'inceste. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Mon Petit Loup, sorti aux éditions Maya, une consolation pour les victimes et un message d'espoir. Commande du livre possible chez les libraires de Lille. Les présentations notamment le 18 mai dans un café culturel de l'Ouest. Merci à vous. Suite la météo tournée, c'est gagné. Puis votre feuilleton, les feux de l'amour. Je vous retrouve demain à 12h30 pour les actualités et pour le 12h30 ensemble. Excellent après-midi à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada